Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à escaleforme Pour la démonstration technique d'un exercice pour les pectoraux Il s'agit du développé couché, prise inversée Donc cet exercice peut être réalisé à la barre droite, aux haltères Ou le cas échéant, on le verra par la suite, à la Smith Machine, au cadre guidé Donc dans un premier temps nous allons voir les avantages, les inconvénients que nous apporte cet exercice Et ensuite, comme à l'accoutumé, on va décortiquer sa technique Alors, première des choses, quels sont les avantages que nous offre le développé couché prise inversée ? Pour qui est-il intéressant ? Il est intéressant pour les pratiquants pour qui le développé couché classique, en prudation, prise prudation Occasionne des douleurs au niveau articulaire, au niveau de l'épaule Douleurs articulaires qui sont souvent dues à la rotation interne qu'entraîne cette prise Ce qui fait qu'à l'intérieur de l'articulation, ça se bouscule, tout le monde se chevauche L'os, les tendons, les ligaments Tout le monde se sent un peu l'un sur l'autre Ce qui peut occasionner des blessures L'avantage avec le développé couché prise inversée C'est que le fait d'adopter une prise supination Va automatiquement mettre votre épaule dans une position de rotation externe Ce qui fait que là, dans l'articulation, ça va souffler Tout le monde aura sa place, personne ne va se gêner Ce qui fait que ça occasionnera beaucoup moins de blessures Ce qui est particulièrement intéressant Deuxième avantage Il est intéressant, certaines personnes au développé couché classique ont du mal à ressentir leur pectoron Ont du mal à contracter, avoir une bonne contraction sur un développé classique L'avantage de cet exercice, vous allez le voir si vous le testez C'est qu'il offre une capacité de contraction qui est assez exceptionnelle Donc intéressant pour ce type de pratiquant Les inconvénients, parce qu'il y en a, mais on va voir que ce ne sont pas forcément des inconvénients La première des choses, la charge de travail va diminuer Contrairement à un développé couché classique Mais bon, si à côté de ça, ça vous permet de mieux contracter votre muscle Et de moins sentir de douleur au niveau de l'épaule C'est un prix qui n'est pas très cher à payer Je vous rappelle, le poids c'est un moyen En aucun cas c'est une fin, sauf si vous êtes powerlifter Si ce n'est pas le cas, rappelez-vous C'est un moyen, ça ne sert absolument à rien De manipuler des charges énormes Si vous n'arrivez pas à contracter efficacement votre muscle Donc voilà, c'est un inconvénient sans un étreint Deuxième inconvénient, la sollicitation des triceps Vos triceps vont être un peu plus sollicités que sur un développé couché classique Mais encore une fois, c'est un inconvénient minime Au vu des avantages que cet exercice nous apporte Donc voilà, on va passer de suite à la démonstration technique A tout de suite De retour pour cette démonstration technique Avant de l'entamer, je tiens à vous sensibiliser sur une chose L'exécution du développé couché prise inversée à la barre libre Nécessitera obligatoirement la présence d'un pareur Et quelqu'un pour vous parer Ne serait-ce que pour le passage de barre Ça c'est important, mais même durant tous les exercices Si jamais vous n'avez personne pour vous parer Faites-le au cadre guidé, ça va tout aussi bien travailler Et de manière plus sécuritaire Bon, les stabilisateurs vont être un peu moins engagés Mais vous allez quand même travailler au bectoraux Et au moins au cadre guidé Vous aurez les petites cales que vous pourrez régler Afin de créer une butée Vous avez de quoi raccrocher la barre Si jamais vous êtes dans le mal Donc voilà, encore une fois Si vous avez un pareur, faites-le à la barre libre Si vous n'avez pas de pareur, cadre guidé Et toi amis débutants, si tu veux tester cet exercice Je t'invite à le faire directement au cadre guidé D'accord ? Donc voilà Au niveau de l'exécution technique La position de départ est similaire à celle d'un développé coucher classique En l'occurrence, les pieds bien encris au sol Comme vous pouvez le voir Fessiers, épaules, tête devront constamment être en contact avec le banc Je vais effectuer une addiction des hémoplates afin de garder l'épaule en position basse Je vais monter un peu plus haut qu'à l'accoutumé sur le banc Je vais saisir en prise supination ma barre légèrement supérieure à la largeur d'épaule Je vais la développer au-dessus de la poitrine Comme vous pouvez le voir, on va conserver un alignement main avant bras Pas de poignet cassé Je croche de ma barre, je la serre fort Bras tendu, léger flex Je vais descendre la barre sur le bas des pectoraux En aspirant Comme vous pouvez le voir, les coudes ne sont pas écartés Ils sont naturellement, ne forcez pas Ils sont naturellement près du corps Je vais descendre Et je pousse de manière énergique en expirant sur une seconde Concentrez-vous bien sur la contraction pectorale Et une fois terminé, je raccroche ça Donc voilà Vraiment, très très bon exercice avec une super sensation Je vous invite fortement à le faire Il est souvent catalogué d'exercices dangereux Je vous rappelle qu'en musculation En salle de musculation Comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant avec la chaîne Chaque exercice en musculation présente un risque Présente un degré de dangerosité Mais encore une fois, si vous adoptez une technique irréprochable Si vous respectez les règles de sécurité Et surtout, j'insiste bien les amis Si vous laissez les gants au placard Vous limitez fortement, voire vous Vous annihilez complètement tous ces risques On est proche du risque zéro Donc voilà, ce n'est pas un exercice plus dangereux qu'un autre Encore une fois Barre libre, par heure Pas de par heure Cadre guidé, c'est réglé Donc moi j'entends parler Oui, cet exercice va vous décapiter Bon, c'est un peu dur d'être décapité en développant la barre Au niveau des bectoraux Donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous passer Chaque exercice est dangereux, on l'a vu Sur un curl, vous pouvez vous faire mal au biceps Sur des tractions, vous pouvez vous déchirer le triceps Enfin bref, respectez les règles de sécurité Et puis laissez le goût au placard Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Je tiens à remercier mon sponsor Univerprotein Pour la confiance qu'il vous porte Univerprotein qui vous offre moins 10% Sur sa boutique de compléments en ligne Sur chacune de vos commandes Avec le code qui s'affiche dès à présent Pour ma part, je vous invite à aller sur mon site EnzoCoach.fr Si vous êtes intéressé pour du coaching distance Ou si vous voulez faire l'acquisition d'un de nos t-shirts Pardon No flex, no gain L'adresse sera en description de la vidéo Je tiens encore une fois en mon nom Et en toute l'équipe Enzo TV A vous souhaiter mes meilleurs voeux Pour cette année 2016 Puisse-t-elle être aussi bonne Voire meilleure que 2015 Je vous dis donc à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz